Pippa Middleton est sur le point de suivre les traces de sa sœur, Kate, duchesse de Cambridge, avec un nouveau titre aristocratique. Pippa Middleton et son mari James Matthews auraient nommé leur fille nouveau-né Rose, après avoir accueilli leur troisième enfant plus tôt cet été. La jeune Middleton a suivi les traces de sa sœur aînée, donnant naissance à une petite fille à l'hôpital Lindowind de Saint. Maryse, le même endroit où elle et James ont eu leurs deux premiers enfants, et où les trois enfants de Cambridge sont nés. Pippa et James ont accueilli leur fils de trois ans, Arthur, en octobre 2018, et leur première fille, Grace, un an, en mars 2021. Pippa a rendu publique sa troisième grossesse pour la première fois alors qu'elle assistait au concert party at the palace pour le week-end du jubilé de la reine Elisabeth début juin. Lors du concert, où elle était accompagnée de son mari, son frère James Middleton et sa belle-sœur Alizée Thévenet, la mondaine et auteur a été photographiée montrant sa bosse. Pippa a épousé Matthews lors d'une grande cérémonie en mai 2017 à l'église Saint-Marc-de-Henglefield, dans le Bercher, près de la maison de la famille Middleton. Le mariage a été suivi par des membres de la famille royale, dont la sœur aînée Kate, la duchesse de Cambridge, le prince William, le prince Harry et la princesse Béatrice. Cela s'est produit six ans après que Kate se soit mariée dans la famille royale et soit devenue la duchesse de Cambridge. Et selon des rapports découverts, Pippa devrait également hériter d'un titre aristocratique à l'avenir. Le beau-père de Pippa, David Matthews, est le l'air de Glenafrique et possède le domaine écossais de 10 000 acres près du Loch Ness dans les Highlands écossais. Son fils aîné James, le mari de Pippa, héritera du titre héréditaire à sa mort, et Pippa devrait recevoir un titre qui lui est propre, un titre qui serait reconnu dans le Commonwealth. L'historien de l'art australien Michael Reed a déclaré au Daily Mail en 2016, dans les années à venir et en particulier en tant que future lady Glenafrique, Pippa Middleton pourra se divertir somptueusement sur le grand domaine écossais Glenafrique de son mari. David, un ancien mécanicien, a reçu son titre lorsqu'il a acheté le domaine en 2008, mais il n'utilise pas le titre comme forme d'adresse. Comme il a acheté le terrain à des fins commerciales, David n'est pas un l'air traditionnel. L'ancien pilote de course et homme d'affaires a rénové l'ensemble de la propriété peu de temps après l'avoir acheté. It is now made up of multiple luxurious accommodations, including a lavish hotel lodge that they can rent out. It is therefore possible that it will eventually sell the land instead of ending it down to its son, a mighty fit had been in the Matthew's Family for Centuries. If James Dawes inherit the title, I may not choose to formally use it. A. L'air is a Scottish title that, back century, it was an aim for property owners back when Scotland was an indépendant nation, which allowed them to go to meeting of the Scottish Parliament. They technically aren't members of the aristocracy, like a duke or earl would be, so because of this, a lard wouldn't be called a lord, therefore, instead of being Lord Glenafric, James will be James Matthews of Glenafric. Until the day James scenery the official title, I can instead use the courtesie title of Mr. Matthews of Glenafric, and Pippa can use Mrs. Matthews of Glenafric. And according to new report, the couple will take to their new position like Dux to Water, with the pair already working in the hospitality industry. Pippa and James are reportedly looking to develop 77 acres Bucklebury Farm Park, where they already run a petting zoo, a cafe and cabin accommodation for about 30. Detailed plans for what is being built at Pippa's playground, seen by the mail on Sunday, show the intention is to create a busy complex comprising glamping cabin, a farm shop and a restaurant. And according to Michael Reed, Pippa, comes from a family who is familiar with vast landed estate, her great grandmother Olive Middleton grew up at her family spotter Newton all estate, near Leeds, living trust funds being for her descendants. And according to Michael Reed, Pippa, comes from a family spotter Newton all estate, her great grandmother, and her great grandmother, and her great grandmother, and her great grandmother, and her great grandmother. And according to Michael Reed, Pippa, comes from a family spotter Newton all estate, her great grandmother, and 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 her great grandmother.